L'autre constat amer, c'est le pourcentage très faible ou la quasi-inexistence des complexes scolaires privés islamiques de qualité, allant de la maternelle à l'enseignement supérieur. Pourtant, l'État permet la mise en place des écoles privées confessionnelles, et nous en avons les moyens. De plus, les musulmans délaissent encore ce petit nombre d'écoles privées islamiques qu'ils ont, les méprisent et préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées d'autres confessions religieuses avec tout ce que cela implique. Après cela, ils voudraient que ces écoles privées d'autres confessions religieuses n'enseignent point leur croyance à ces enfants, ni ne mettent sur eux leur symbole religieux. Quelle honte ! Quelle ironie ! Vous ne construisez pas vous-même vos écoles confessionnelles. Vous délaissez le peu d'écoles privées islamiques que vous avez. Vous délaissez les écoles publiques. Vous allez de vous-même sans aucune contrainte chez les autres, et vous voulez leur dicter encore la conduite à tenir. C'est triste et honteux. En jetant nos enfants dans ces vastes étendues de terre arides, à la merci de toutes croyances païennes, paganistes et polythéistes, sans au préalable les avoir armées de foi correcte, en sollicitant d'eux qu'ils sauvegardent, tout en sollicitant d'eux qu'ils sauvegardent leur religion, c'est comme si on leur ligotait les mains, les jetait dans la mer, et leur disait, « Faites attention à ne pas vous noyer. » Je jure par Allah, je jure par Allah que nous rendrons compte de ces enfants au jour dernier. L'érudit Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, « Kalla l'ufas miséricord », il disait, « Apprenez votre religion, c'est une obligation, car celui qui cultive l'ignorance, récolte l'égarement. » Appliquons-nous donc ainsi que nos enfants à être de véritables musulmans, connaissant profondément leur religion, la mettant en pratique, et des honnêtes citoyens pétris de savoir, s'acquittant de leurs devoirs civiques, œuvrant pour la paix, la sécurité, la prospérité, le développement de notre terre et le bien-être de l'humanité. Orientons ainsi nos enfants vers des filières indispensables et bénéfiques pour la communauté. « Durs, soumis à l'ordre d'Allah et exécutant tout ce qu'il leur commande. » Saurat 66, verset 6. « Chers éducateurs, parents et enseignants, sachez que les meilleurs des cœurs sont ceux qui sont purs, innocents, vides, prêts à tout recevoir, pour lesquels on espère le bien, car aucun mal ne s'y est installé. Ainsi sont les cœurs de ces enfants devant vous. Veuillez donc à les remplir du bien, à ne pas laisser le mal y pénétrer et espérer ainsi la meilleure des récompenses auprès de votre Seigneur. Rappelez-vous que tout ce que vous mettrez dans ces cœurs sera ancré à tout jamais comme gravé sur la roche. En vous, la confiance a été placée pour l'éducation de nos enfants, la préparation des générations à venir, la conduite de notre futur, Inch'Allah. Abonnez-vous que tout cela a été planté. Merci.